bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui jeudi 7 juillet 2016 je ne dis pas ça fait jour pour jour huit ans mais en tout cas ça fait à peu près huit ans que j'utilise linux au quotidien sur mon ordinateur portable il ya huit ans j'étais en première s et puis j'ai un copain qui me disait toujours vous devriez essayer linux c'est gratuit y'a pas de virus alors moi étant très curieux je me suis dit on va tester linux donc pendant mes vacances d'été en 2008 je regardais un petit peu sur wikipédia ce qui se faisait et puis deux distributions sortait du lot c'était mandriva et c'était ubuntu ubuntu ayant un fond d'écran marron ne m'attirant vraiment pas du tout et le thème n'étant pas très très gai je suis parti sur mandriva qui avait un thème et un fond bleu donc du coup mandriva en 2008 on en était à la dernière version la mandriva linux 2008 spring qui était sorti en août en pas en août en avril 2008 donc c'est cette distribution que je vais vous présenter en machine virtuelle je vais revenir et vous présenter ce qu'on avait il ya huit ans sur la mandriva linux 2008 spring la distribution sur laquelle j'ai commencé donc c'est parti je lance la machine virtuelle donc voilà ça c'était l'écran d'accueil donc là je me mets en français alors j'ai pris le live cd au gnome fait il existait plusieurs éditions je vous expliquer ça pendant la phase d'installation donc là on voit que le live cd mandriva 2008 gnome démarre qui n'existait d'ailleurs qu'en 32 bits on voit quand même que les graphismes et l'équipe graphique de mandriva était vraiment au top parce que les thèmes mandriva ont toujours été super beau bien fini et dans les éditions 2009 et 2010 de mandriva on avait vraiment des écrans de démarrage qui étaient animés avec des fleurs qui apparaissaient au fil de l'eau c'était magnifique donc là quand on démarrait le live cd on avait la possibilité de choisir donc sa langue son pays de lire la licence et de l'accepter enfin plus l'accepter que de la lire et puis de choisir sa disposition du clavier sans oublier le fuseau horaire voilà et donc c'est un gnome 2.22 qui démarre donc là le petit son de démarrage mais que vous entendez pas parce que j'ai le casque pour l'installation c'était simple on allait sur le live install il n'y avait pas 36000 trucs à faire fait suivant en tout cas depuis le live cd après depuis le vrai dvd il y avait plus d'étapes à faire donc là je vais vous montrer l'assistant d'installation du live c'était l'utilisation du disque dur donc ici je mets l'espace disponible moi bien sûr quand j'ai installé pour la première fois mon système d'exploitation c'était mandriva 2008 spring et là j'avais choisi l'option installer à côté de windows xp voilà donc là où là je sais pas ce qu'il me fait donc je vais laisser l'installation se dérouler voilà j'espère ça a fonctionné donc l'installation est plutôt rapide donc là vous voyez sur l'écran de présentation du mandriva live donc de l'installateur qui avait trois éditions la version free donc qui était un dvd de 4 jk qui avait tout nos environnements de bureau kde gnome il y avait là l'édition one qui était de la taille d'un cd 700 mégas avec juste un environnement de bureau est possible de démarrer en live moi j'avais choisi ça parce qu'on n'avait pas de pas des débits monumentaux à l'époque donc c'était plus rapide de télécharger 700 mégas que 4 gigas et la version power pack qu'on pouvait acheter et qui offrait acrobat reader flash player et plein de petits outils installés par défaut donc moi j'avais choisi la version one parce qu'elle était moins lourde au niveau taille et j'ai pris la version gnome pour une simple raison je savais pas que mandriva était pro cadeau intégré très très bien cadeau et du coup moi j'ai pris gnome pour la raison suivante c'est que dans la liste des images iso à télécharger ils étaient triés par ordre alphabétique g étant avant k dans l'alphabet et ben gnom était proposé avant kde donc j'ai pris une édition gnome que j'ai utilisé sur la mandriva 2008 2009 et après de la mandriva 2010 je suis passé sur kde que je n'ai plus quitté d'ailleurs donc là le temps que ça installe montre quand même le fond d'écran qui était fabriqué par mandriva et remarque quand même que c'est vachement beau mais les graphistes de mandriva faisait un super boulot malheureusement je sais pas où ils sont partis mais en tout cas c'est pas chez magella parce que les graphismes c'est pas ça qu'est ça donc là une fois que je vous aurais montré vite fait la version 2008 je démarrerai les images iso 2009 et 2010 pour vous montrer le gestionnaire de paquets et puis les thèmes qui étaient présentés dans ses éditions à l'époque en effet pour la version 2008 pour la version 2008 de mandriva il ya plus de sources en ligne et je me rappelle d'ailleurs la version 2009 de mandriva c'était ma première migration mise à niveau c'était vraiment quelque chose de nouveau pour moi parce que je m'y connaissais que dalle en linux bon maintenant j'en ai fait mon métier et j'administre au quotidien des systèmes j'en installe régulièrement dans les machines virtuelles pour tester et faire des vidéos mais c'est vrai que quand on est débutant et qu'on s'y connaît absolument pas du tout en informatique c'est quand même une sacrée étape donc là une fois que l'installation était terminée il n'y avait pas 36 mille questions dans l'édition live on avait juste la partie mot de passeroute non même pas juste la partie grub voilà donc vous pouvez installer grub ou lilo donc le programme d'amorçage là je vais mettre un peu moins de temps 5 secondes désactiver l'ACPI moi je désactivais parce que je me rappelle mon ventilateur ne tournait pas si cet ACPI était activé c'est rigolo voilà donc linux et là on pouvait arrêter le système live et redémarrer donc je vois ce que je vais faire donc là il nous disait qu'on pouvait retirer le tvd qui est déjà retiré enfin le cd c'était des cd pas des dvd et fait ok pour redémarrer et donc là voilà on arrivait sur le grub avec amorcer mandri valiux spring 2008 et le même écran de chargement que tout à l'heure vous pouvez bien sûr appuyer sur échappe pour passer en mode verbeux voilà donc c'est avec cette distribution que j'ai commencé il y a huit ans bon il y en a qui ont commencé bien avant huit ans mais bon il faut bien commencer un jour donc là au redémarrage ils configuraient éventuellement les médias c'est à dire les sources logicielles c'est les roms le réseau donc là comme je vous ai dit tout à l'heure il n'y a plus rien en face donc ça va bloquer un petit peu donc on va attendre que voilà donc là on avait la poste install avec le mot de passe route à mettre on peut mettre son nom et prénom et son mot de passe voilà suivant j'essaie de récupérer les images iso vite fait là les versions 2009 et 2010 on arrive à linux officiel iso ah non il n'y a plus rien là sur celui là donc voilà une fois que l'installation était terminée on avait ce petit écran qui nous disait merci on avait le petit son de démarrage là vous entendez pas du coup parce que j'ai un casque donc ça c'était le bureau gnome on avait notre ami nautilus donc nautilus 2.22.1 puisqu'on avait un gnome 2.22 à chaque fois qu'on ouvrait un dossier ça s'ouvrait dans des fenêtres différentes donc j'ai mis un petit moment à galérer avec ce gnome pour activer un gestionnaire de fichiers classique en fait fallait aller dans préférence comportement et toujours ouvrir dans des fenêtres de navigation c'était une option qui était un peu compliqué mais une fois qu'on l'avait fait une fois on s'en rappelait voilà après on avait un nautilus vraiment classique donc sinon là dedans on avait bon ok gnome ça fait un petit peu vieillot quand je vois ça mais les utilisateurs actuels de linux qui utilisent maté retrouvent l'aspect gnome de l'époque donc niveau des logiciels on n'avait pas fire on n'avait pas thunderbird on avait firefox on avait évolution pour la messagerie que j'ai utilisé d'ailleurs au début on a fait avec ça donc firefox qui à l'époque est un firefox 2 2.0 quand on configurait les médias on pouvait le faire enfin configurer ses dépôts on pouvait faire soit via le centre de contrôle de mandriva qui existe toujours du temps de magéia voilà vous pouvez configurer ses sources ici mettre à jour son système installer désinstaller des logiciels donc là je peux pas vous le montrer parce qu'il ya plus de médias en ligne on peut administrer son système gérer son matériel donc avec la configuration aussi des effets 3d c'était rigolo parce qu'on pouvait activer compis fusion on pouvait faire défiler des fenêtres les fenêtres qui se fermaient ça pouvait se fermer avec du feu on avait le cube c'était génial je vais voir si je peux le faire avec la version 2009 qui a presque fini d'être téléchargée parce que 2009 on a encore des dépôts on peut configurer tout c'est tout ça vous pouvez configurer son réseau son système bref c'est un centre de contrôle ccm qui n'a guère changé depuis toujours le même sous magéria sur les disques locaux la sécurité le démarrage donc vous pouvez configurer donc comme je vous ai dit les dépôts soit par là soit il y avait le fameux site easy urpmi il me fait toujours rigoler ce site mais je sais pas s'il existe encore ouais si easy urpmi donc c'était possible de de configurer en un clic ces dépôts vous sélectionnez les l'armandriva sélectionnez son architecture hop cliquez sur ajouter les dépôts officiels et puis là ça nous a un petit truc pour ouvrir avec urpmi directement pour ajouter les dépôts on avait même les dépôts plf qui était une sorte de dépôt tiers où on avait des logiciels un peu louches enfin tout ce qui était codec et compagnie qui maintenant en fait en fait sont les dépôts tainted de magéria dans les officiels on avait les free non free et puis plf on avait ce qui était contrib donc c'est à dire les tainted là on retrouve vlc avec les codecs et compagnie voilà donc ça c'était urpmi dans la bureautique on avait donc open office libre office n'existait pas encore open office de 4 voilà donc j'ai commencé avec ça c'est toujours rigolo de voir avec quoi on a commencé un gimp voilà donc avec l'absence de fenêtre unique gimp de 4 ça rajeunit pas de voir ça dans son et vidéo on avait bras zéro pour graver c'est extracteur de cd audio totem pour lire les vidéos c'est le truc que j'ai utilisé au début parce que je connaissais absolument pas comment installer vlc et des choses comme ça on a même la pétondière de rythme box commencer à mettre ma logitec là dedans c'est une lenteur extraordinaire mais ça bon ça faisait de la musique quand même et puis dans les outils donc dans les outils système on avait tout ce qui était attrait au centre de contrôle configurer une bluetooth le wifi et puis on avait deux trois outils l'éditeur de texte le gestionnaire d'archives enfin tous ceux que vous retrouvez maintenant sous sous maté dans leur version et leur aspect à peu près identique voilà et donc je tiens à noter donc on avait gestionnaire de préférence qu'on pise c'était là dedans qu'on pouvait activer les effets les effets cube là je sais pas si ça marche dans le truc là il faudrait que j'active la 3d on pourrait faire pas mal de trucs hein faire des fenêtres flottantes les animations les hop voilà je sais pas ça va marcher non je vais activer la la 3d et vous montrer la migration vers l'endrive à 2009 comment ça marchait à l'époque là donc ça c'était la mandriva 2008 avec quoi j'ai commencé et donc bien sûr si c'est ça que je voulais vous montrer parce que le thème moi j'ai adoré le thème et maintenant ce thème n'existe plus mais c'était un le thème de bureau était vraiment pas mal du tout le thème la aura j'aurais jamais su si c'était la aura ou il y a aura mais c'était un thème qui était développé par mandriva et il était superbe ce thème voilà la aura blue avec le thème de fenêtre la aura blue et ce thème je l'aimais vraiment bien donc je vais éteindre voilà la mandriva 2008 pour vous lancer le cd voilà donc ici je vais mettre dans le lecteur optique alors hop choisissez donc je vous prends le gnome tiens le 2010 vient de terminer donc je vous lance le live cd gnome de la mandriva 2008 avec son fond d'écran tout noir donc c'est avec ce live cd que j'ai fait ma première migration de mandriva mise à niveau c'est une sacrée épreuve voilà puis si je l'ai fait avec le cd ou via le petit tablette de mise à jour voilà donc mandriva 2009 c'était un peu chaotique au niveau du son quand on avait dans skype on avait skype qui était lancé et qu'il y avait vlc qui tournait dès qu'on téléphonait avec skype on avait plus de son dans vlc je me rappelle c'était les débuts avec pulse audio c'était rigolo donc là sous mandriva 2009 on avait gnome 2.24 donc là ce que je vais faire par contre c'est je vais enlever le facteur d'échelle puisqu'on a les additions invités qui sont là voilà donc là la live install euh je crois que j'avais dû utiliser les partitions existantes voilà j'avais fait la migration comme ça la première fois en conservant le home donc c'est tout con hein ça formatait la partition home la partition racine ça conservait le home avec la version 2009 on avait la possibilité donc de supprimer les supports matériels non utilisés les traductions non utilisées ça c'était cool donc pareil toujours à relancer ce fameux nautilus avec euh avec ses fenêtres qui se lancent à chaque fois donc toujours préférence comportement ouvrir relancer nautilus et voilà on avait notre nautilus comme il faut 2.24 et donc là c'était le gnome 2.24 donc là j'attends que l'install se démarre je vais vous montrer le CCM donc là le CCM qui était qui a eu un petit peu de de lifting on voit ici les onglets qui sont quand même plus sympa voilà donc toujours avec l'administration le matériel les effets 3d qu'on va tester tout à l'heure le réseau le système les partages réseau Samba NFS la gestion des disques la sécurité avec le contrôle parental qui était inclus ça c'était sympa le démarrage côté logiciel donc on avait toujours plus ou moins la même logitech et pigeon Firefox donc là on était passé un peu au delà du Firefox 2 on était passé au Firefox 3 il y avait toujours ses éditions Mandriva Free Mandriva One et Mandriva Powerpack dans la bureautique on avait toujours open office voilà open office 3 on avait toujours des logiciels chez Mandriva à la sortie qui était plutôt frais mais il faudrait regarder je vais regarder donc là le GIMP GIMP 2.4.7 et puis donc là en sont toujours la même logitech sous gnome les outils toujours les mêmes et donc là j'avais dit que donc l'open office open office 3.0 donc la Mandriva 2009 j'ai démarré la 2009 pas la 2009 Spring elle est sortie en octobre 2008 en octobre 2008 je vais faire une petite recherche sur open office version parce que là je vais voir si on peut trouver l'historique des versions d'open office pour savoir open office 3 quand est-ce qu'il était sorti j'ai trouvé des notes de version alors product release voilà directement sur le wiki d'open office et donc la version 3.0 était sortie le 13 octobre 2008 et on voit que Mandriva Linux 2009 est sorti en octobre 2008 donc on avait vraiment un produit très très à jour à la sortie ça c'était vraiment agréable de la part de l'équipe de Mandriva donc là toujours la possibilité de configurer le chargeur d'amorçage je redémarre la distribution donc là je redémarre ici j'arrête carrément hop parce que je vais activer juste un petit peu de vidéo voilà pour essayer d'activer les effets qu'on pise si ça veut bien fonctionner dedans voilà Mandriva 2009 là on va voir les médias qui seront disponibles pour rajouter les médias je vais essayer de le faire avec EasyURPMI dont j'ai parlé tout à l'heure voir si ça fonctionne toujours donc là premier démarrage bien sûr configuration Ethernet en DHCP lancer la connexion démarrage lancer la connexion maintenant voilà c'était la post install voilà ouais rien d'extraordinaire mais je trouve que c'était quand même plutôt simple à l'installation et à l'utilisation donc là on va arriver à la partie mode pass route et création des utilisateurs et après je vais vous montrer la version 2010 de Mandriva enfin sans l'installer mais juste depuis le live cd pour voir ce qu'il y a dedans et le thème qui était présenté alors voilà je mets mon super mode pass route de l'habitude et mon utilisateur comme d'hab donc je vais essayer de récupérer éventuellement cette adresse là parce que là il essaye de configurer les médias mais il peut essayer longtemps si l'API de Mandriva ne fonctionne plus voilà donc là on arrive au premier démarrage donc avec le même gnome que tout à l'heure donc je vais essayer de passer par easy urpmi voilà donc 2009 i586 ajouter les dépôts officiels enfin ouais je sais pas si ça marche je vais voir les dépôts plf si eux ils fonctionnent ou pas ouais c'est plf a l'air de fonctionner encore il y a ajouté avec succès donc là si on retourne dans les sources voilà plf était là d'ailleurs on peut juste un petit coup d'oeil peut-être ouais là on voit effectivement que l'API Mandriva.com ne fonctionne plus je crois que il y avait vlc alors je vais mettre application graphique voilà on avait vlc dans plf il y a pas mal de petites applications sinon euh hop les ajouts des médias donc je vais mettre configurer les sources ajouter un média personnalisé ftp je vais activer le presse papier partagé voilà je vais copier ce lien là voilà ça doit le faire ajouter tous les médias donc ça c'est l'avantage pour la version 2009 c'est qu'on a les miroirs qui sont encore disponibles voilà donc on avait les dossiers enfin main donc main c'était les logiciels normaux et on avait les contrib et les non free par défaut tout a l'air d'être pas mal sélectionné donc non mince non forcément ils n'ont pas été ajoutés officiellement voilà on pouvait installer donc thunderbird voilà c'était pas très compliqué donc bien sûr il y a les mises à jour de de rpm qui vont se faire avant j'espère qu'on va rien casser voilà donc ça c'était les installations de logiciels et c'est toujours pareil avec magéia voilà et après donc notre thunderbird était installé voilà bien sûr il fallait installer le petit paquet en français qui va bien pour l'avoir en français mais voilà on pouvait vraiment tout faire installer vlc installer tout ce qu'on souhaitait ah si voilà puis c'était ça que je voulais essayer de faire c'est d'installer les effets 3d dans matériel bureau 3d alors votre système ne supporte pas les effets 3d un peu compliqué je vais voir si on peut installer compis éventuellement peut-être comme la machine virtuelle c'est pas possible qu'on pise c'est pourtant qu'on pise est là voilà donc par contre j'ai besoin de ça ah oui d'ailleurs puis il y avait l'édition de Vendriva flash qui était la clé usb on pouvait installer la clé usb bootable enfin vous pouvez utiliser Vendriva sur une clé usb bootable c'était pas mal aussi voilà j'ai essayé d'installer le petit extension pour KDE vous voyez qu'il installe les paquets 8 par 8 il en télécharge 8 il en installe 8 c'est toujours le cas sur Mageia euh ouais mais je sais même pas pourquoi j'ai installé le truc KDE vu qu'on utilise Gnome laisse tomber j'ai fait n'importe quoi je vais interrompre mais voilà donc ça c'était Vendriva 2009 je vais couper et on a toujours évidemment le thème la aura où il y a aura qui était utilisée il y aura smooth et il y aura blue voilà voilà et donc je vais vous montrer vite fait la Vendriva 2010 bon que j'ai pris sous Gnome mais j'ai utilisé cette version sous KDE hop redémarrage redémarrage à la sauvage mais voilà et là je pense que la Vendriva 2010 c'était quand même le produit le plus réussi de Vendriva il faut pas se leurrer parce que vous allez voir l'écran de chargement regardez comme c'est beau le rond qui tourne et le thème ici avec les fleurs qui apparaît au fur et à mesure que la distribution se charge là franchement je pense qu'on avait atteint une distribution mature belle, élégante, facile à utiliser bref, Vendriva 2010 et c'est pas pour rien qu'il y a eu la Vendriva 2010 2010.1 et 2010.2 parce que c'était vraiment pour moi la distribution la meilleure du monde et c'est dommage que c'est dommage que Vendriva a mis la clé sous la porte enfin a mis la clé sous la porte parce que c'était vraiment une très très bonne distribution voilà je vais vous montrer au moins jusqu'au fond d'écran donc avec le gnome 2.28 je vais récupérer l'image en KDE voilà avec le magnifique fond d'écran qui me semble-t-il changer au fil de la journée ouais c'est un fond d'écran animé je vais essayer, je sais pas si on peut changer l'heure attendez est-ce qu'en fait il changeait au fil du temps c'est-à-dire que là si je change mon heure donc je vais essayer de me mettre à 7h du matin mais il prend pas en compte dans la machine virtuelle outils outils terminal donc je vais essayer là date moins grand T moins pourcent grand T S donc 7h je sais pas si une fond d'écran il va changer comme ça de plus de plus non voilà on voit le fond d'écran ici qui change en fonction de l'heure de la journée donc là à 12h il est clair à 18h 19h il faut peut-être un petit peu de temps aussi que le derrière voilà ça ça sombrit quand c'était la nuit c'était beaucoup plus foncé bon ça change pas mais vous avez vu quand on passe entre midi et et 21h que le thème change voilà et bien sûr c'était toujours le magnifique thème que j'appréciais il y a aura voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la mandriva mandriva 2008 dans laquelle j'ai commencé 2009 où j'ai fait ma première migration 2010 qui je trouve était quand même le top du top niveau distrib j'espère que ceux qui ont utilisé mandriva ont eu du plaisir à revoir en fonction la distribution et ceux qui ne connaissaient pas mandriva bah ça leur a fait l'occasion de connaître mandriva voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 1 1 1 1 1 1 1 1 1